Bonjour, tout d'abord, nous avons voulu, à travers ce bel ouvrage relié pour les fêtes, vous offrir un petit moment de nostalgie, à travers une sorte de balade, à travers ces cartes anciennes, ces cartes murales, qui venaient orner les salles de classe, les classes du primaire, puis progressivement les classes du secondaire, depuis les années 1880 jusqu'à environ les années 1960. Bien qu'encore aujourd'hui, on retrouve certaines de ces cartes dans des salles de nos écoles. Alors, pourquoi ce livre ? Il nous semblait que ces cartes avaient une dimension, appartenaient un peu à notre mémoire nationale, notre mémoire commune, au même titre qu'un ouvrage qui est paru au même moment comme Le Petit Lavis, qui était un peu ces icônes de la Troisième République triomphante, une période de l'histoire où, après les lois scolaires qui ont favorisé la démocratisation de l'enseignement, amenant toute une branche d'âge à apprendre à lire et à écrire avec un enseignement obligatoire et laïque. L'éditeur, Armand Colin, un éditeur scolaire à l'époque, s'est ingénié à mettre sur pied une collaboration très étroite avec un des grands géographes de l'époque, Paul Vidal Lablache, pour concevoir cet objet assez insolite au départ de la carte murale, qui est probablement une invention, une invention née de leur collaboration, dans la mesure où jusque-là, la géographie s'apprenait dans les livres. Donc, justement, ces cartes sont encore en fonction, ici ou là, en tout cas, je les ai vues il n'y a pas très longtemps dans leur boîte de bois au lycée Fennelon, et un peu en arrière, je les ai vues aussi à l'Institut de géographie rue Saint-Jacques à Paris, où elles sont sans doute pas complètes, mais presque complètes, et où les candidats aux différents concours se servent encore de ces cartes pour présenter leurs leçons devant le jury des concours de l'éducation nationale. Donc, elles sont vieilles, elles sont très vieilles, même pour certaines, mais elles ont encore, elles servent encore, ici ou là, à la pédagogie du XXIe siècle. Enfin, ceci étant, leur intérêt n'est pas vraiment la géographie, mais c'est beaucoup plus un intérêt historique. Oui, un intérêt manifestement historique, puisque, en fait, ces cartes qui datent pour les premières de 1885, qui est la date du dépôt du brevet par l'éditeur, commencent, reflètent à la situation géopolitique et historique du temps, avec une évolution progressive, et au fil de l'histoire et des soubresauts de l'histoire, les frontières, éventuellement, vont changer, vont évoluer, leurs tracés vont évidemment être modifiés de carte en carte, et c'est là où l'importance du conflit, de la guerre de 14-18, du traité de Versailles, et puis progressivement du démembrement aussi des empires coloniaux, vont se traduire au fur et à mesure de la réédition de ces cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte est extrêmement novatrice sur le plan pédagogique, c'est-à-dire que dès le départ, l'éditeur et Paul Vidal-Lavlache ont voulu mettre l'accent sur le visuel, la mémoire mnémothéctique, disons, les enfants peuvent apprendre par cœur, mais ont besoin d'avoir sous leurs yeux ces tableaux mureaux, et qu'on voit toujours dans nos classes, mais dont on peut imaginer leur présence entre le globe terrestre et le tableau noir, et avec, à leur verso, ces cartes muettes devant lesquelles les élèves tremblaient de peur, oubliant parfois le nom des cours d'eau ou la hauteur du Mont Blanc. Si tu le permets, sur ce plan-là, Paul Vidal-Lavlache était plus en avance que les enseignants et leurs inspecteurs, vraisemblablement, parce que Paul Vidal-Lavlache était opposé à l'apprentissage du parcœur. Or, la carte, elle est composée, les cartes en général, par exemple celle de la France, par exemple, des fleuves ou du relief, la typographie exprime bien la hiérarchie de l'essentiel que devaient retenir les élèves. Or, les petits caractères qui ne sont pas mureaux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas au fond de la classe, n'étaient pas destinés à être retenus. C'est donc une perversion de la pensée de Vidal-Lavlache que d'avoir fait apprendre par cœur les sous-affluents, les chefs lieux d'arrondissement qu'on ne voit absolument pas sur les cartes. Ce qu'on voit sur les cartes, c'est les grands fleuves, les grandes montagnes et puis les villes. J'aurais quelques mots à dire sur les villes, parce que justement c'est un aspect qui est complètement négligé par les cartes murales. Ce livre est aussi le fruit d'une recherche assez longue après près de deux ou trois ans de tâtonnement pour essayer de retrouver ces cartes. Ça peut paraître banal, on les voit ici ou là dans les brocantes, on en voit parfois dans des librairies de livres anciens, on en voit encore dans les écoles, mais même à la Biothèque Nationale, on ne retrouve pas l'ensemble des cartes et des tirages. Or, il a été extrêmement difficile de pouvoir identifier quelqu'un qui aurait pu collectionner l'ensemble de ces cartes. Et c'est donc par un curieux hasard que le livre est né, c'est-à-dire que par une recherche informelle, je suis rentrée en contact avec un collectionneur étonnant qui, depuis qu'il a 18 ans, est tombé à moi de ces cartes. Pourtant, il était très mauvais élève en géographie à l'école, disait-il. Néanmoins, il s'est amusé à collectionner les tirages, à les préserver, à les nettoyer. Et donc, il nous a offert un cadeau magnifique, c'est-à-dire que le jour où nous avons pénétré chez lui, dans son appartement, le sol était couvert de cartes. Et à ce moment-là, il a fallu les identifier. Et ce travail d'identification a été assez long, parce qu'en fait, elles ne sont pas datées. Aucune carte n'est datée. Donc, on ne peut retrouver, en fait, par le numéro de tirage, ou par le tracé des frontières, ou éventuellement par les numéros d'impression et la date des imprimeurs, enfin, ou la localisation des imprimeurs, on peut arriver à les remettre à peu près dans leur contexte historique. C'est un travail qui a été minicieux, qui a été long, grâce à Jacques aussi, pour identifier chacune. et pouvoir vous offrir ces 160 pas, si je puis dire, de voyages à travers l'histoire. Oui, parce que, par exemple, la carte de France, la première carte de France des départements qu'on montre, date d'avant la guerre de 1914. Donc, l'Alsace-Lorraine fait partie de l'Empire allemand. et la carte hésite. On sent bien qu'il y a eu un problème pour Vidal-Albache. Comment il devait représenter l'Alsace-Lorraine ? Comme faisant partie de l'Allemagne ou comme faisant partie d'une portion de France qui ne lui appartenait plus à cause de la guerre de 1970 ? Et il opte pour un tracé en violet qui était la couleur de deuil. Enfin, qui, pour lui, était une couleur de deuil. Et cette carte-là, la plus vieille qu'on a présentée, elle est tout à fait symbolique. Elle est symbolique, y compris, de la période et de la pédagogie qu'entendait, pas seulement de la pédagogie, de l'idéologie de la Troisième République qui a été celle de la fabrication de futurs soldats avec les petits élèves. Il fallait faire des citoyens soldats pour reconquérir l'Alsace-Lorraine. Et ces cartes-là, elles reflètent, mais alors, c'est frappant quand on les examine de près, à quel point Vidal-Albache avait ça dans sa tête. et aussi bien les cartes militaires, parce qu'il y a des cartes militaires, des divisions militaires de la France, des cartes de la France de l'Est qui montrent cette espèce d'obsession, de reconquête de la part de Vidal-Albache, mais aussi de la volonté de faire transmettre ça, de transmettre ça aux petits Français d'une façon générale. Alors, moi, sur l'aspect historique que tu viens de souligner, enfin, sur les frontières qui ont bougé, c'est vraiment un travail passionnant que de voir justement la façon dont les cartes ont bougé au fur et à mesure de leur édition et de pouvoir les dater, d'ailleurs, à partir de là. Mais quand on regarde la carte de l'Europe, par exemple, la carte politique de l'Europe, de l'URSS, de la Russie, et tout ça, ça se voit sur ces cartes. On a essayé de placer quelques cartes historiquement datées pour montrer comment les choses ont évolué, comment le monde a évolué au cours du XXe siècle. On constate qu'il y a les trois quarts des cartes qui sont consacrées à la France et à son empire colonial. Que ce soit détaillé ou en bloc, il y a un nombre incroyable de cartes consacrées à la France, donc centre du monde, et au monde vu par la France, vu de la France. et en termes d'influence sur le monde. La mission civilisatrice. Oui, la mission civilisatrice, absolument. Et qui est transmise, d'ailleurs, qu'on dénote aussi à travers ces petits objets qu'on a retrouvés et qui allaient avec les cartes dont on n'avait pas la connaissance au départ, qui sont ces notices, les petites notices d'un petit format que l'éditeur avait conçus pour figurer avec la carte et pour accompagner la pédagogie des maîtres. C'est-à-dire avec un descriptif de la carte, avec les questions exactes qu'il fallait poser aux élèves et les réponses que les élèves devaient fournir. Et à travers, évidemment, le jeu des questions et des réponses, transparaît une idéologie qui est celle propre à la Troisième République. Et on y voit à la fois l'esprit de revanche, évidemment, la mission civilisatrice, et aussi des termes qui aujourd'hui nous choqueraient, de race, dont il faut bien reconnaître qu'ils existaient dans le discours même de Villal de la Blache, mais celui de la vice également à la même époque, et tous les instituteurs de la Troisième République. En continuant toujours sur ce thème, les cartes sont très révélatrices dans leur nom, dans leur titre même, par exemple, l'Empire colonial français, les colonies françaises. L'Union française, je ne me souviens même plus du nom des différents... La communauté française. On voit bien l'influence de la France à travers ses colonies, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et puis en même temps, l'ampleur du mouvement qu'a été la décolonisation, que montrent ces cartes, qu'elles commencent à montrer puisqu'elles s'arrêtent en 1960 et quelques, et donc on voit le début de la décolonisation. On ne voit pas encore l'ampleur de ce mouvement par la suite. Ceci pour dire que, voilà, l'intérêt de ces cartes, actuellement, pour refléter une réalité du monde, je crois que non. En revanche, pour avoir un regard actuel sur le passé relativement récent, c'est un instrument remarquable. qui est un instrument qui est un instrument de ce mouvement qui est un instrument